Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 7 et 8 du chapitre 17 du livre du prophète Jérémie. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Mettre sa confiance dans le Seigneur, nous dit Jérémie, c'est plonger ses racines à la source de la vie. Dans l'évangile de Luc, les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Je vous lis le verset 2 du chapitre 11. Jésus leur dit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. » Chers amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu insiste-t-il tellement pour être appelé Père ? Des dizaines ou des centaines de noms qu'il serait possible d'utiliser pour l'appeler, pour essayer de le définir, c'est celui de Père que Dieu choisit lorsque nous venons à lui, lorsque nous prions. C'est même plus généralement l'image du parent que Dieu aime à utiliser pour signifier le regard d'amour qu'il porte sur nous. Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé dans mes mains. Nous rappelle Dieu au chapitre 47 du livre d'Ésaïe. Chers amis, que nos racines s'étendent vers le cours d'eau, que nos bras se tendent vers notre Père aimant, et qu'il soit en toutes circonstances source de réconfort et de paix. Il veille sur chacun et il ne perd aucun de ses enfants. Que Dieu vous bénisse.